Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les Républicains, à la Chambre des représentants, on sait que les Républicains ont la majorité à la Chambre des représentants, et Kevin McCarthy avait eu beaucoup de difficulté à se faire élire, les deux, mais avec beaucoup de contorsions et beaucoup de, comment dire, de promesses à son aile plus agressive, appelons-la comme ça, bien, il avait promis qu'il les écouterait, et c'est comme ça qu'il est allé chercher son vote, et c'est comme ça qu'il a eu sa majorité pour être élu leader, Et là maintenant, c'est cette partie de son, cette frange plus agressive qu'il l'a poussée sous menace de le destituer, lui, de son poste de leader, qui l'ont amené hier à lancer l'enquête sur la destitution sans vote de Joe Biden, comme Nancy Pelosi l'avait fait avec Donald Trump, lancer une enquête de destitution sans vote. Donc, c'est le balancier qui revient pour les démocrates et Joe Biden. On sait que les Républicains ont passé les derniers mois à enquêter sur la famille Biden, Hunter Biden, le fameux portable, l'histoire qui a été bannie pendant la campagne électorale par tous les réseaux sociaux, disant que c'était de la désinformation russe de Vladimir Poutine, et que c'est avéré être vrai, tout ce qu'il y avait dans le portable était vrai, était véridique. Donc, c'est fascinant de voir ça, Joe Biden va être, c'est certain, destitué par la Chambre, donc lui aussi va aller rejoindre Bill Clinton et Donald Trump dans les présidents américains, destitués par la Chambre, mais qui va rester en position parce que le Sénat, naturellement, est à majorité démocrate, donc il ne sera pas destitué de sa position. Comme Donald Trump n'avait pas été destitué de sa position, et Bill Clinton non plus. Donc, ça va être fascinant de voir ça. Joe Biden ne sera sûrement pas en 2024 le candidat des démocrates, surtout pas avec ça, et on le voit dans les sondages, il est au plus bas, il se fait, dans tous les sondages, il se fait battre par n'importe quel, ça c'est fascinant, maintenant il se fait battre par n'importe quel candidat républicain qui gagnerait l'élection. Donc, les démocrates se cherchent un moyen de se débarrasser de Joe Biden, il est dans un moment, mais déjà depuis le début de sa présidence, de sénilité complète, combien de fois on a vu des images où il tombe, il ne sait pas où s'en aller, il raconte n'importe quoi, ils sont même obligés, à Taïwan, cette semaine, ils ont été obligés d'aller le chercher sur la scène parce qu'il racontait n'importe quoi. Ça, c'est un peu embarrassant de penser que ça, c'est le président du pays le plus puissant au monde, le plus riche au monde, un octogénaire qui est complètement confus, qui ne sait même pas où il se trouve. Ça démontre à quel point les présidents, les politiciens sont des marionnettes, des marionnettes de qui, la plupart du temps, dans presque tous les pays, les politiciens, les médias sont les marionnettes du complexe militaro-industriel slash complexe pharmaceutique local et mondial. Donc, si le bal est lancé, et tu as même le Washington Post, un journal, comme les républicains aiment l'appeler le Washington Compost, le compost de Washington, c'est comme un torchon, disons, gauchiste, anti-Trump comme c'est pas possible, bien, hier, publiez un article, imagine-toi, le Washington Post, qui l'eut cru, le Washington Post qui, en plus de David Ignace, s'il y en a un qui est un lèche-botte du complexe militaro-industriel, puis du Deep State américain, dans le Washington Post, qui publie un article, un commentaire, et son titre, c'est « Le président Biden ne devrait pas se représenter en 2024 ». Wow! Hallucinant! Je ne pense pas que Biden est le vice-président, je vous épargne le reste, mais je vous laisserai l'article dans la boîte de description, je ne pense pas que Biden et le vice-président Harris devraient se présenter aux élections, c'est douloureux de dire cela, étant donné non seulement mon admiration pour une grande partie de ce qu'ils ont accompli, ils n'ont rien accompli, ils ont détruit les États-Unis, puis c'est pour ça qu'ils se font planter par n'importe quel candidat, mais si lui et Harris font campagne ensemble en 2024, je pense que Biden risque de détruire sa plus grande réussite, c'est-à-dire arrêter Donald Trump. Wow! Bon, il faut le faire pareil, ça. Biden porte, c'est encore lui qui continue dans le Washington Post, imagine-toi, Biden porterait deux gros passifs dans sa campagne de 2024, il aurait 82 ans lorsqu'il entamerait un second mandat, selon un récent sondage de l'Associated Press, 77 % de l'opinion publique, dont 69 % des démocrates pensent qu'il est trop vieux pour être efficace pendant 4 ans supplémentaires. Lui, c'est juste une marionnette, mais c'est pour ça qu'on l'a mis là, parce qu'il est vraiment une marionnette. Wow! En raison de leur inquiétude concernant l'âge de Biden, les électeurs auraient tout intérêt à se concentrer sur son candidat à la vice-présidente Cyrus, mais il est moins populaire que Biden avec un taux d'approbation de 39 % selon les derniers sondages. Biden est vraiment sous attaque, imagine-toi, et même, il va jusqu'à dire, et là je vais essayer de trouver l'extrait, Biden, ah oui, c'est ça, Biden n'a jamais été doué pour dire non, Il aurait dû résister au choix de Harris, qui était un collègue de son fils bien-aimé Beau, lorsqu'ils étaient tous deux procureurs généraux. Ils auraient dû bloquer la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre de représentants, qui a causé des dommages considérables à la sécurité de l'île. Il aurait dû empêcher son fils Hunter de rejoindre le conseil d'administration d'une société gazière ukrainienne et de représenter des entreprises en Chine. Et il aurait certainement dû résister aux tentatives de Hunter Biden d'impressionner ses clients en appelant son père au téléphone. Wow! Biden a une autre chance de dire non à lui-même cette fois en se retirant de la course de 2024. Cela ne correspond peut-être pas au caractère de Biden, mais ce serait un choix judicieux pour le pays. Parce que tu vois, naturellement, le Washington Post, qui est un journal du Deep State, qui appartient à Jeff Bezos, qui a déjà été un ancien agent de la CIA, et maintenant on sait ce que Bezos est devenu, mais le Washington Post étant, comme la majorité des médias américains et les médias de l'Occident, complètement agenouillés devant l'agenda globaliste-mondialiste du Forum économique mondial de nous dépouiller de tout ce qu'on a, c'est certain qu'eux autres ne veulent pas qu'un républicain soit élu. Donc tu vois comment les médias sont complètement partisans et appartiennent à l'élite et au complexe militaro-industriel, parce que ces gens-là poussent toujours la guerre, poussent toujours la guerre. Donc, ils sont même prêts à sacrifier Joe Biden pour empêcher un républicain et les républicains de prendre le pouvoir, naturellement, parce que si les républicains prenaient le pouvoir, comme Trump l'a fait en 2016, l'agenda globaliste et mondialiste s'arrêterait dans le temps, en tout cas pour le temps de cette présidence-là. Wow! Maintenant, concernant l'enquête de destitution, McCarthy donnera son févère à l'enquête de destitution, mais c'est fait. En fait, il a donné son accord pour cette fameuse enquête de destitution, et c'est encore là, c'est le Washington Post qui nous rapporte ça. Une enquête de destitution de Biden se compare à celle de Nixon, Clinton et Trump, donc ils reviennent sur les autres destitutions. Mais ils sont même à dire que, et c'est ça qui est fascinant, là tu vois, un petit peu les narratifs changent parce qu'ils n'ont pas le choix. Deux décennies plus tard, la Chambre a de nouveau lancé une enquête de destitution contre un président d'exercice. Cet effort a été lancé en septembre 2019 contre Donald Trump, et ne comprenait pas de vote d'enquête formelle non plus devant l'Assemblée. Au lieu de cela, cela a été annoncé par Nancy Pelosi, alors président de la Chambre, et les comités de la Chambre. Cette enquête a commencé avec des preuves bien moins solides que les mises en accusation de Nixon et de Clinton. Il n'y avait rien, c'était seulement politique. C'est là où on voit que la politique maintenant a vraiment changé, et c'est là que tu vois qu'il y a vraiment une guerre sérieuse. Ça c'est la preuve probablement la plus éloquente, qu'il y a une guerre vraiment, même si tout ce monde-là, et tous sont tous financés par le même complexe militaro-industriel, mais il y a quand même de légères différences, et c'est la guerre entre... Tu peux le voir que c'est aussi la guerre indirectement, la guerre qu'il y a politique aux États-Unis, c'est un petit peu une guerre par procuration entre la Chine et l'establishment financier dominant américain. La Chine, on le sait, est complètement, complètement, ou a pris le contrôle complet du Parti démocrate. On le voit, la corruption est tellement grande, les démocrates Biden et tous les autres ont reçu tellement d'argent directement dans leur poche du Parti communiste chinois, qui prennent toujours la défense et les intérêts de la Chine, et ils minimisent toujours, et ils normalisent toujours le comportement de la Chine. Et on le sait, la Chine n'a pas de pétrole, la Chine a des batteries à vendre, a des panneaux solaires à vendre, puis il y a des éoliennes à vendre. Et toutes sortes d'autres produits néfastes aussi. Et on veut surtout stopper l'industrie pétrolière américaine qui, sous Donald Trump, devenait l'industrie pétrolière la plus florissante et celle qui devenait la plus puissante au monde. Parce que naturellement, si tu mets de l'avant et tu continues avec la production pétrolière et la production de véhicules alimentaux au pétrole, c'est certain que ça vient stopper l'économie chinoise. C'est certain qu'un gars comme Trump qui revient à la présidence des États-Unis aurait un petit peu de vengeance, naturellement, dans son cœur, et probablement remettrait des tarifs encore plus imposants que ceux qui étaient là en 2018 quand il a commencé à imposer des tarifs à la Chine. Surtout dans le contexte où on a appris que le fameux virus avait été et originait, selon tous les rapports des services de renseignement américains, ont confirmé que le virus originait du lab de Chine et qu'on n'a pas fait grand-chose du côté de la Chine pour prévenir les gens, la communauté internationale, de la dangerosité de ce virus-là. Donc, je peux dire une chose, ça va chauffer pour l'année qui se termine et l'année qui va commencer en pleine campagne électorale. Tu auras Joe Biden qui sera encore, peut-être, je ne sais pas combien de temps ça va durer, cette enquête-là, puis cette destitution-là, mais ça va chauffer les fesses des démocrates, ça va chauffer les chaussures des démocrates, puis j'ai hâte de voir quels moyens ils vont utiliser pour se débarrasser de Joe Biden. Et j'ai hâte de voir qui ils vont nous ramener, parce que tu as Robert Kennedy Jr., qui continue sa campagne, lui, puis qui récolte beaucoup de voix. Tu as Cornel West, un candidat indépendant, vraiment gauchiste et socialiste, qui va aller chercher beaucoup de votes chez les indécis, les indépendants, les gens qui sont déçus par les démocrates parce qu'ils trouvent qu'ils ne vont pas assez loin dans le socialisme. Tu as d'autres tiers partis, peut-être, qui vont aussi aller gruger des votes chez les démocrates comme peut-être le Parti vert. Ça ne sera pas facile pour les démocrates de se faire réélire, puis surtout pas avec Joe Biden et tous les nuages de corruption qu'ils vont avoir au-dessus de la tête. Donc, prépare-toi à beaucoup d'action. Si tu aimes la politique, tu vas être vraiment, vraiment gâté. Puis ça, on est rendu dans une autre dimension. Maintenant, tu le vois, la politique, c'est plus la petite joute bien propre qui se jouait avec des débats, avec des joutes de débats, des... Non. Puis maintenant, là, c'est... On est rendu très, très loin. On est rendu comme les républiques de banane, un peu. Mais en même temps, tu n'as pas le choix. Si la corruption est à ce niveau, comme on le prétend avec les Biden, puis on le sait, les politiciens sont vraiment corrompus, donc ce ne serait même pas étonnant que tout ce que les républicains avancent sur la corruption des Biden soit véridique. On est rendu dans un autre monde, disons-le comme ça. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada